salut dans cette vidéo de te montrer comment ajouter des collaborateurs sur shopify alors c'est vraiment très très simple qu'on posséder si par exemple tu souhaites avoir un maximum de collaborateurs car la charge de travail suite à la plateforme de shopify et sur la boutique en ligne juste énorme tu pourras posséder à cela en configurant certaines restrictions aussi ce que pourront faire les collaborateurs et aussi tu pourras quasiment tous les gérer de manière très simple grâce à la méthode que je vais te montrer à tout de suite donc ce qu'on va utiliser tout d'abord donc on va utiliser une plateforme en troisième plan pour la gestion complète de nos collaborateurs donc la plateforme va s'appeler lundi dans certains mois la plateforme de monde et et là tu peux appeler soit monde des points comme d'autres avaient une cliquez là dessus et là tu pourras voir accès directement en compte du monde et en cliquant là tout simplement sur comment c'est donc là tu vois juste à cliquer sur comment c'est qu'il a créé en compte et en entrant ton adresse mail et un mot de passe basiquement donc ce sera gratuit et tu pourras directement te lancer dans la gestion parfaite de tous tes collaborateurs grâce à la plateforme de monde et non là tu pourras cliquer sur continue avec google pour que le processus d'inscription soit beaucoup plus rapide grâce à ton compte google et là tu vas venir et là sur travail et là tu vas cliquer là par exemple sur chef d'entreprise et là sur continue donc là dans ton équipe tu pourras entrer le nombre d'équipes le nombre d'équipiers qu'il y a dans ton entreprise comme par exemple la 2 à 5 et là tu vas cliquer là sur continue et là tu pourras entrer la gestion de projet puis là ce continue dans ce reste bas comment répondre à ce questionnaire si ça n'affectera rien les capacités d'utilisation de la plateforme mais c'est juste un questionnaire pour un peu mieux définit en utilisation et là tu peux apercevoir que ton compte mondial sera déjà prêt parfaitement utilisable en quelques clics seulement et là tu pourras entrer là ton premier tableau de bord et tu pourras entrer là son nom qui sera par exemple quelque chose comme l'équipe et là tu vas venir entre la suivant et la suivant et la suivant et la sui comment c'est et là tu pourras après soit le tableau de bord de ton équipe donc et on sait là tu pourras jeter basement les membres de ton équipe j'ai tellement là c'est la plateforme de monde et et ensuite là tu pourras venir sur la plateforme de shopify et aussi liste était collaborateurs là sur shopify donc pour liste était pour la boîte et j'ai tout moins choc fait j'avais une cliquée dans les paramètres tu vas défiler jusqu'alors tu pourras après ce voilà utilisateurs et autorisations mentionné qui est la suite à tes autorisations et là tu pourras plus souvent le propriétaire de la boutique qui sera ton compte je peux aussi faire un transfert de propriété je peux après ce voir les comptes d'employés mais cette option n'est pas une crise d'un forfait gratuit et là tu pourras plus souvent les collaborateurs qui permettra des concepteurs développeurs et spécialistes du marketing externe d'accéder à ton administration shopify donc je crois une clé sur n'importe qui peut m'envoyer une demande de collaboration ce qui n'est vraiment pas recommandé donc j'ai cliqué sur celles les personnes ayant un code de demande de collaborateurs pour envoyer une demande et là je peux aperçoit que le code la sera généré ici tu pourras générer un nouveau code en cliquant la suite générer un nouveau code mais sinon tu pourras copier juste ce code et l'envoyer directement à un des collaborateurs qui voudra se connecter directement à ta boutique shopify donc une fois que tu l'auras envoyé lui doit simplement insérer ce au-delà directement dans sa section utilisateur d'autorisation et là il te fera une demande et avec absolument toutes les fonctionnalités qu'il aura le droit d'effectuer suite à boutique donc que toi en tant administrateur tu pourras définir décider de quelle fonctionnalité tu pourras lui accorder et celle que tu voudras lui restreindre donc tu auras conféré ça une fois qu'il t'aura envoyé sa demande et une fois que tu as accepté ta demande il sera directement ainsi en tant que collaborateurs dans la tu vas pouvoir ressortir et là tu vas retourner là sur la plateforme de monde et où tu vas directement te lancer dans la gestion de projet par exemple là tu pourras presser un projet en cours tu pourras changer ce projet ci et par exemple et appeler ce projet c'est la produit de beauté tu pourras sécher les administrateurs et là tu vas cliquer là sur inviter un nouveau membre par email là tu resteras entre là l'email de ton collaborateur et là tu vas venir cliquer là sur inviter un nouvel utilisateur puis là tu vas venir cliquer là sur la date et tu vas sélectionner une date pour effectuer à partir de laquelle tu pourras à partir de laquelle le travail sera effectué puis là sur statut tu pourras mettre là en cours là tu pourras toujours ajouter une colonne de référencement tel que les personnels le statut la connectibilité les miroirs les fichiers les textes et aussi les échéances donc tu pourras venir sur échéances là tu vas venir cliquer là sur définir une date comme par exemple une définie une date de projet du 15 au 5 jours et là tu peux apercevoir que l'échéance soit inclus et en présent donc il sera là dessus tu verras les dates d'échéances et tu pourras basement ajouter n'importe quoi et là pour pouvoir ouvrir un projet tu vas juste à venir cliquer là sur ouvrir le projet et tu pourras effectuer tous les mises à jouer les consignes à laisser à ton collaborateur donc basement grâce à la place pour me demander il y a énormément d'options de personnalisation que tu pourras utiliser pour pouvoir bien gérer tes projets de tous les collaborateurs que tu as inséré au préalable grâce à la plateforme de shopify ainsi vous pourrez faire des travaux avancés dans la gestion de la boutique shopify fait grandir ta boutique shopify et ce sera aussi simple que ça et pourrez le faire un petit peu de temps